Première compétence, la compétence, la capacité à pouvoir attirer l'attention. Attirer l'attention, c'est quoi l'attention ? C'est comme le marketing. Le marketing égale attention. Le marketing, c'est tout simplement pour pouvoir permettre de pouvoir promouvoir en fait ton produit. Et si tu me dis, j'ai envie de te dire, même si jamais tu sais juste comment faire pour avoir l'attention des personnes, même si tu n'as aucun produit, tu n'as rien, tu n'as aucun business, tu vas gagner de l'argent. Tu penses que ce n'est pas vrai ? Ok, pense à Kim Kardashian. Qu'est-ce qu'elle a fait Kim Kardashian ? Elle a juste attiré ton attention avec une sextep, c'est tout ce qu'elle a fait. Elle a juste attiré ton attention avec une sextep. C'est tout. Regardez mes fesses, regardez mes fesses, voilà, c'est tout. Une fois qu'elle a eu l'attention, boum, elle a sorti ses produits. Et là, 14 millions en 4 minutes. Rupture de stock, tu vois ? C'est tout ce qu'elle a fait. Ok, donc là, je te la fais courte. D'abord, elle a fait sextep, après, elle a fait son show. Après, elle a toujours fait des trucs un peu dans la controverse, etc. Donc, forcément, l'idée, c'était de garder l'attention. Donc, une fois que tu as l'attention des gens, l'argent suit toujours l'attention. L'argent suit toujours l'attention. Une fois que tu as l'attention des gens, après, tu n'as plus qu'à transformer cette attention en prospect, de prospect après en client. Ok ? Donc, première compétence que tu dois avoir, débrouille-toi pour avoir l'attention des gens. Débrouille-toi pour l'avoir. Deuxième compétence qu'il va te falloir pour pouvoir devenir riche, c'est l'influence. L'influence, c'est quoi ? C'est la capacité à influencer quelqu'un à faire une action. Normal, quoi. Normal. Et comment on le retrouve dans le business ? Eh bien, c'est la vente. La vente est super importante. Si jamais tu n'es pas bon en vente, comment tu fais pour rentrer de l'argent ? Ok ? C'est que, par exemple, même si tu as l'attention et l'argent suit l'attention, mais si après, derrière, tu ne sais pas vendre, comment tu fais ? Donc, la vente, c'est super important. Je sais que c'est un mot tabou en France, mais c'est super important d'apprendre à vendre. Et c'est une compétence pour laquelle on ne parle pas beaucoup. On parle beaucoup de marketing, on parle beaucoup de marketing, mais on ne parle pas beaucoup de la vente. Mais la vente, si jamais tu ne sais pas vendre, il n'y a pas d'argent qui rentre dans ton business. Et s'il n'y a pas d'argent qui rentre dans ton business, ton business, il est mort. C'est aussi simple que ça. Donc, c'est important d'apprendre à vendre. Forme-toi, sinon tu es cuit. Un exemple, par exemple, du master en vente, c'est Steve Jobs. Steve Jobs, c'est l'un des meilleurs vendeurs au monde. Il faisait des cérémonies pour pouvoir présenter ses produits. Tu crois qu'il faisait quoi ? Ok, c'est du marketing, mais il est en train de vendre. Il est en train de vendre son produit. Donc, c'est Steve Jobs, c'est le master en vente, dirige-toi vers la vente. Forme-toi vers la vente. Troisième compétence à avoir, c'est de persévérer. La persévérance, c'est l'une des clés. Pourquoi ? Parce que personne réussit comme ça, du tac au tac, boum, 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 directement comme ça. Personne réussit comme ça. Enfin, il y a peut-être certaines personnes qui réussissent comme ça, mais c'est très rare. La plupart galèrent. Ok ? Donc, si jamais tu ne persévères pas, si tu as du mal à persévérer, voilà, je vais le dire comme ça. Si tu as du mal à persévérer, forcément, tu ne vas pas avoir de résultat. Parce que quand tu vas persévérer, à chaque fois, tu vas pivoter par rapport aux obstacles que tu as rencontrés. Ok, j'ai fait ce chemin-là, ça ne fonctionne pas. J'ai fait ce chemin-là, ok, ça ne fonctionne pas. Et là, boum, là, tu as trouvé ce beau chemin et là, ça fonctionne direct. Voilà. Et maintenant, si tu veux gagner du temps, tu prends une formation, tu investis en toi ou tu prends un mentor, etc. Ou un coach. Et là, tu verras que tu n'auras pas besoin de persévérer. Tu vas persévérer moins. Parce que le chemin sera moins long puisqu'on va te donner les raccourcis. Donc, persévérance. Et si jamais tu ne me crois pas, demande au Colonel Sander, le gars du KFC. Ok, donc lui, le gars du KFC, c'est 62 ans. Colonel Sander, il a lancé le KFC. 62 ans, mon gars. Et Ray Rock, le fondateur de McDonald's, de la franchise McDonald's, lui, il a commencé à 52 ans. Ok, et voilà les échecs qu'il a eus auparavant. Je ne sais pas si tu as vu le film, mais quand il va à la banque, à un moment donné, pour encore ce projet-là, les banquiers, ils se moquent de lui. Tant moins il est venu avec des projets qui ne peuvent pas fonctionner, qui se sont cassés la figure toute sa vie. Et même ses amis, ils se moquaient de lui. Ok, donc la persévérance, l'une des clés, mon gars. Lâche rien, lâche rien. La seule manière d'échouer, c'est si jamais tu abandonnes.